La mondialisation, acteurs, flux et réseau. Comment les acteurs de la mondialisation, par leurs interactions qui génèrent des flux en réseau, remodèlent-ils le monde ? En premier lieu, qui sont les acteurs de la mondialisation ? A l'échelle supranationale, il y a les institutions internationales, telles que l'Organisation Mondiale du Commerce. Fondée en 1994, elle a succédé au cycle de négociation du GATT et compte 164 membres. Elle a pour objet de s'assurer du respect des règles régissant le commerce mondial et de favoriser le libre-échange. Le Fonds Monétaire International a lui été fondé en 1945 et compte 189 pays membres. Il a pour objet d'assurer la stabilité du système monétaire international. La Banque Mondiale est elle une institution liée à l'ONU, fondée en 1945. Elle a pour objet d'aider les pays en développement à travers des prêts. Le G20 est une autre organisation supranationale. Organisation créée en 1999 et réunissant les 19 pays les plus riches du monde, plus l'Union Européenne. Ces pays représentent un peu plus de 85% du commerce mondial et environ 90% du PIB mondial. Il y a également les acteurs nationaux. Ce sont les États qui signent les traités internationaux, qui adhèrent aux associations régionales telles que l'Union Européenne, l'ALENA ou l'APEC, qui créent par le biais de l'aménagement du territoire des infrastructures qui favorisent la mondialisation, comme les ports, les agroports, les autoroutes, les lignes de chemin de fer. L'État parle des dédications de formes de futurs travailleurs qualifiés. Enfin, l'État finance la recherche publique. Les firmes transnationales sont des acteurs essentiels de la mondialisation. On dénombre environ 85 000 FTN dans le monde, qui travaillent avec environ 800 000 filiales, ce qui représente environ 80 millions de salariés. L'ensemble du chiffre d'affaires de ces entreprises représente environ un quart du PIB mondial, mais surtout, elles prennent part à deux tiers des échanges mondiaux. Le magazine américain Fortune établit chez Cannes le classement des 500 principales entreprises mondiales. La moitié de ces entreprises sont soit chinoises, Chine plus Taïwan, soit américaines. Les États-Unis continuent de dominer les premières places, avec la première place et 8 entreprises dans les 20 premières places. Mais le monde chinois est le grand vainqueur du classement 2019, puisqu'il compte 129 entreprises contre 121 pour les États-Unis. La dynamique chinoise est extrêmement forte, avec une croissance de 45% en 7 ans dans le classement, et surtout une forte part dans la dynamique en un an, puisque 6 des 10 plus grandes progressions sont chinoises. Les organisations non-gouvernementales peuvent également être des acteurs importants de la mondialisation, en étant un véritable poil à gratter pour certaines entreprises. La dénonciation des conditions de production des iPhones et iPads de la firme américaine Apple au début des années 2010 par l'ONG chinoise China ElaborWatch en est un bon exemple. Apple sous-traite sa production à l'entreprise taïwanaise Foxconn, qui assemble les appareils au sein du complexe industriel de Monnay à Shenzhen, en Chine continentale. L'enquête de l'ONG a permis de mettre au jour le travail d'enfants sur les chaînes de production et des horaires hebdomadaires dépassant parfois 67 heures. Le mouvement alter-mondialiste est également un acteur de la mondialisation. Ces actions se traduisent par des manifestations lors de sommets internationaux, comme à Seattle en 1999, ou par des réunions au sein du Forum Social Mondial, dont le premier sommet a eu lieu à Palo Alto au Brésil en 2001. Le secteur informel est aussi un acteur de la mondialisation. On parle alors de mondialisation grise. Cela se traduit par des trafics divers, qu'ils soient matériels, armes ou drogues, ou humains, esclavage moderne, prostitution. Une étude du programme STAR piloté par l'ONU et la Banque Mondiale sur la circulation transfrontalière de produits tirés d'activités financières criminelles les estime à 1250 milliards de dollars au milieu des années 2010. Un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité publié en 2012 estimait à 2100 milliards de dollars, soit 3,6% du PIB mondial, l'ensemble des gains annuels de la criminalité en 2009. Les consommateurs sont également des acteurs de la mondialisation. En effet, par leurs achats, ils orientent la politique de certaines entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...